Dans cette vidéo, les gars, on va voir pourquoi la plupart des gars SIMP font les bêtas. Je trouve qu'il a super bien exprimé, ou en tout cas, il a bien pointé du doigt. Non, ce n'est pas pointé du doigt, on dit. Il a bien touché exactement le problème du doigt. Voilà, exactement. Et je vais partager ça avec toi. Donc, avant de rentrer dedans, je te rappelle que tu as mon étude de cas, tu dis de pouvoir y accéder. Mon étude de cas est complètement gratuito. Je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. Et tu as aussi la possibilité d'avoir une idée business qui sera adaptée à ta personnalité, excuse-moi. Ta solution en description. Et passons directement à la review. Et ça, c'est trop vrai, ça. Ça, c'est une réalité. Donc, déjà, on va redéfinir c'est quoi SIMP. C'est intéressant que même les meufs, parce que les SIMP, en fait, ils ne seront pas compte. Les bêtas et les SIMP se rendent pas compte à quel point les femmes et n'importe quelle femme détestent les SIMP. Elles détestent les SIMP, elles détestent les bêtas. C'est pour ça qu'elles sont même prêtes à prendre un gars qui fait partie des 10, en tout cas, les half-value men, 10%, 1%, tout ce que tu veux, et le partager. C'est pour te dire à quel point elles n'aiment pas les SIMP et les bêtas. Donc ça, je n'ai jamais compris pourquoi les gars, ils insistent là-dessus, parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. J'avoue que la société, elle a fait un travail tellement puissant de lavage de cerveau que tu te dis, c'est comme ça qu'en fait, tu dois agir pour pouvoir plaire à une femme. Donc, c'est vrai que du coup, là, tout le monde est perdu. Parce que concrètement, la manière dont la société te dit d'agir, c'est d'agir en fait comme un SIMP, concrètement. Et si tu n'agis pas comme ça, genre, ce n'est pas bon. Mais même les filles te disent que c'est abusé, les SIMP, voilà, non. Elles vont juste prendre ton argent, oui, ça, c'est sûr. Ça me rappelle une meuf qui avait dit, on va prendre un exemple de SIMP. Une meuf qui avait dit, j'avais vu dans une petite vidéo, elle a dit, moi, le premier date, le gars, il faut qu'il m'emmène dans un restaurant 5 étoiles. 5 étoiles, gars ! Et le prix de ça, pour un restaurant 5 étoiles, je crois, c'est entre 400, 300 et 600 dollars, un truc comme ça. Mais j'ai dit, mais à quelle heure ? Mais si elle, elle pense comme ça, c'est parce qu'il y a déjà des gars qui ont fait ça. Donc, premier date, je ne te connais pas, mais genre, tu veux que je t'invite dans un restaurant 5 étoiles ? Mais c'est une blague, c'est de la bouffonnerie, là, c'est, là, on arrive à un niveau, au niveau du SIMP, c'est un truc de ouf. Elle lui aurait dit, fais des galipettes et peut-être que j'aurais fait cher à faire un date avec toi, je te donnerais peut-être l'espoir. Les gars, ils font des galipettes, hein. Mais là, ça devient du tout et du n'importe quoi, juste pour pouvoir avoir l'attention des filles. C'est juste du n'importe quoi. Et ça ne fonctionne pas. Je me rappelle, il y avait une vie, une fois, je lui avais dit, on va prendre un café. C'était pour mes dates. Elle ne la connaît pas, elle ne la connaît pas. J'ai dit, on va prendre un café. Elle me dit, ouais, ah non, je veux plus qu'un café ou un truc comme ça. J'ai dit, c'est une blague ou pas ? Est-ce que c'est une blague ? Non, mais j'ai dit, mais attends, mais je ne te connais pas. Je ne comprends pas le concept, en fait. Il y a une autre autre chose aussi. Je lui avais dit, viens, on va dans ce restaurant-là, tu vois. Et même, tu vois, le fait que je voyage, parce que je suis souvent dans des pays où, du coup, le coût de la vie, il est moins cher, tu vois, parce que l'euro, il est plus fort. Mais même ça, je ne vais pas dans des restaurants énervés juste parce que ça coûte moins cher. En tout cas, avec une fille, parce que je n'ai pas envie de la perception qu'elle aura elle-même. Enfin, ça ne va pas, tu vois. Donc, pour venir à mon exemple, j'avais choisi un restaurant. C'est un restaurant basique, tu vois. C'est un restaurant basique. Tranquille, ce n'est pas un truc de ouf, c'est juste basique. De toute façon, on est là pour apprendre à se connaître, non ? Elle me dit, non, je n'ai pas envie d'aller là, j'ai envie d'aller dans l'autre. Elle me montre un autre truc, je vois un truc genre super stylé, tout ça, machin. Je dis, mais elle rigole ou quoi ? Red flag, j'ai zappé ça direct. Je ne te connais pas. Tu veux que je t'emmène dans un restaurant, je ne sais pas, super stylé, je ne sais pas s'il y avait des étoiles ou pas, mais ça avait trop de flow pour un premier date. Ça, c'est un truc, ça, c'est pour ma femme, ça. Si je te connais déjà, je peux investir en elle, ça en vaut le coup. Non, elles veulent que tu investisses direct. En vérité, elles ne veulent pas ça. Si jamais elles te kiffent, la vérité, un café, ça suffit. C'est vraiment elles t'a kiffé. Mais les meufs qui veulent que tu investisses dès le premier date direct, des gros billets, des trucs comme ça, la meuf, elle n'est pas intéressée par toi. Elle se sert de toi, elle ne va même pas te respecter. Après, elle va dire, c'est un Simps ou un truc comme ça. C'est sûr et certain. Et ça, c'est trop vrai, ça. Ça, c'est trop vrai. Et c'est pour ça que je réassiste encore. L'argent, les gars, ce n'est qu'une composante. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que ça veut dire que la fille, elle va te kiffer. À partir du moment où tu le leads avec de l'argent, ça ne fonctionnera pas, en fait. Il faut que tu le leads par ton leadership, par ta masculinité, par ton flow, par, je ne sais pas, ta capacité à régler des problèmes, être un alpha, si tu veux. Mais ça se décrit dans plusieurs façons. Être ambitieux, ça peut être parce que tu es marrant, parce que tu sais ce que tu veux. Enfin, mais ce n'est pas juste avoir de l'argent, tu vois. Ouais, ben, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, déjà, pour rappeler, les standards, les filles, aujourd'hui, elles s'intéressent. Et toutes les filles, ce n'est pas juste les ID modèles ou à ce niveau-là, les 8, les 9 et les 10. Toutes les filles, même les 5, elles s'intéressent au 20%. Et ça, c'est des faits. Ce n'est pas moi, c'est pas des achats. C'est des faits. Ok ? Et Tinder, ils ont fait des études. Ils ont montré. Boum ! Seulement 20% des hommes, les filles swappent dessus. Ce n'est pas plus compliqué. Et ça se retrouve aussi dans la vraie vie. Les femmes sont attirées simplement par les 20 à 10% des hommes. Et ça tend beaucoup plus maintenant sur les 10%. Donc, ça veut dire qu'il y a 90% des gars qui sont en galère. Et je peux te dire que quand tu as la testostérone qui boue et que tu es en galère et que tu ne peux pas avoir accès, les gars, ils sont simples. Les gars, ils font les bêtas. Et parce que c'est la seule façon qu'ils se disent pour pouvoir avoir un peu d'attention. Alors que ce soit par l'argent ou que ce soit par ce manqué de respect à soi-même en faisant des galipettes. Je te prends un extrême mais je suis sûr qu'il y en a quand même fait des galipettes déjà. Faire des galipettes en espérant peut-être qu'elle va venir et peut-être qu'elle va vouloir peut-être me donner peut-être l'espoir de rentrer dans l'intimité. Juste l'espoir. Voilà. Donc, c'est juste ouf. Mais c'est la réalité des hommes aujourd'hui. Donc, du coup, ouais, c'est facile à dire comme j'ai pour rebondir ce qu'elle disait. Ouais, c'est facile à dire ça. Je suis d'accord avec elle. Tous les hommes ne sont pas prêts à faire partie des 10%. Il y en a qui n'ont pas envie. Moi, par exemple, j'ai mon club des Aion où je te partage des stratégies pour monter ton business en ligne, faire partie des 10%. Donc, il y a des stratégies pour faire atteindre 5 000 euros par mois. Il y en a plein qui passent à côté. J'en suis sûr. Ils regardent, ils rigolent. Ils disent les mêmes façons de la désillusion. C'est vraiment n'importe quoi. Ils rigolent de tout. Et puis, ils ne changent rien dans leur vie. Et rien ne va changer. Mais clairement, ça sera de plus en plus dur pour les hommes. Donc, si jamais tu ne connais pas la nature féminine, tu n'as pas d'ambition ou sinon, tu vas baisser tes standards mais vraiment très bas. Donc, oui, je suis d'accord avec elle qui a dit oui. Du coup, si tu étais un gars, tu ferais tout pour pouvoir faire partie des 10% en gros. Je suis d'accord avec toi mais ce n'est pas tous les gars qui ont envie de le faire en fait ou qui ont envie de faire les sacrifices pour pouvoir y arriver. Donc, voilà, il y a des gars et ce n'est pas pour autant que par exemple, ils ne devraient pas avoir une femme qui les respecte. Dans les autres pays, même si tu es un gars moyen, tu peux trouver une femme. Quoique ça commence même dans les autres pays, j'ai quand même retrouvé les mêmes systèmes mais quand même, tu peux trouver une femme dans d'autres pays au moins qui te respecte. Même si tu es un 5, tu peux avoir aussi une femme moyenne et qui va te respecter. Voilà, au minimum. Alors que là, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, les filles, après quand elles dépassent la trentaine et qu'elles voient que c'est chaud et qu'elles ne peuvent pas avoir le gars qu'elles voulaient vraiment, donc dans leur tête, dans leur tête, même pas la réalité, parce que si elles n'ont pas eu le gars qu'elles voulaient avoir, c'est parce qu'elles pensaient qu'elles étaient des 10 alors qu'elles ne sont pas des 10. Et donc du coup, vu qu'elles dans leur tête, elles se sont notées des 10, elles se sont dit je dois avoir un 10 aussi. Et une fois qu'elles ont vu que les 10, elles n'arrivent jamais à avoir un engagement de leur part, elles commencent à réfléchir, elles se disent peut-être que je devrais baisser mes standards. Et donc du coup, dans sa tête, elle baisse ses standards alors qu'en vérité, en fait, c'est un 5 mais elle pense qu'elle s'est un 10. Et du coup, quand elle doit déter un gars qui a un 6 ou un 5, elle se dit elle pense qu'elle a baissé ses standards. Elle va se mettre avec un gars qui dans sa tête, tu ne la mérites pas. Et donc du coup, elle ne va pas te respecter et donc du coup, elle a mal à la tête. Et donc du coup, toi, tu es malheureux, tu ne comprends pas, tu fais tout ce que tu essaies de faire, elle ne te respecte pas. Ça, c'est une conversation que les gens ne veulent pas avoir ou ils veulent faire comme si... Ça a toujours existé depuis un huit de temps, ça. OK, ça a toujours existé. Alors, est-ce qu'il y a des gars qui seront OK pour rester avec une seule femme et fidèles avec une seule femme après avoir été rejetés toute leur vie par les femmes et c'est quand ils ont travaillé sur eux qu'ils ont pu avoir enfin accès à de l'abondance ? Être en abondance, avoir accès avec les filles en abondance. Est-ce qu'il y en a dans le lot qui vont se dire « Ouais, c'est pas grave, du coup, maintenant que je commence juste à avoir de l'abondance, je vais me poser juste avec la première qui vient ou juste avec une et ne plus bouger ? » C'est possible, mais la plupart des gars... Peut-être parce que le gars il a une conviction religieuse, etc. C'est possible, mais la plupart des gars, une fois qu'ils arrivent au top, peut-être qu'ils vont avoir une femme normale, genre leur femme, mais derrière, ils vont avoir des maîtresses, des trucs comme ça. Et après, les meufs, elles vont être vénères alors qu'elles, elles ont l'abondance depuis qu'elles sont nées. Depuis qu'elles sont nées, j'exagère, depuis la majorité. Donc, elles, elles ne comprennent pas. Tu dis « Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Non, tu ne peux pas, machin. » « Ouais, mais toi, ça fait 10 ans, des 20 ans à des 30 ans, tu n'as fait que de l'abondance. » Abondance avec les hommes, tu as l'attention constamment, constamment, constamment. Donc, ouais, c'est une réalité, ça. Cite-moi, un homme qui a eu du pouvoir, qui a du pouvoir d'argent, de l'ambition, du charisme, qui n'a qu'une seule femme. Alors, quand j'ai une seule femme, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs femmes, mais c'est qu'il y a une femme où il a dû avoir une maîtresse ou un truc comme ça. C'est sûr qu'elle ne va pas accepter. Mais voilà. Mais en vérité, elles n'auront pas le choix, en fait. En tout cas, je sais que la plupart des cas que j'ai entendu ça, vu comment c'est dur pour pouvoir vraiment avoir du succès dans sa vie, atteindre ses objectifs, t'es obligé de travailler sur toi constamment, en fait. Ça prend 10 ans pour vraiment être successful de ouf, être vraiment à l'abri. Ça prend 10 ans et tu charbonnes tous les jours et tes DTR, tu ne penses qu'à ça. Donc, quand les gars, ils arrivent à bout de 10 ans, ils ont de l'abondance, surtout ceux qui ont galéré sur le chemin. Encore ceux qui ont toujours un peu été dans l'abondance parce que même s'ils n'étaient pas successful, ils savaient comment parler, ils connaissaient la nature féminine, ils avaient un certain succès déjà. Mais quand les gars, par exemple, qui n'ont jamais vraiment eu trop de succès et d'un coup, ils passent de succès à pas de succès et ça, ça arrive tout le temps. Tous tes amis des rappeurs qui ne ressemblaient à rien, du jour au lendemain, les gars, ils sont successful, ils ont accès à des Amber Rose, à leur pic. Tu crois que tu vas demander à Drake d'être fidèle ? C'est même pas de conversation. On va rigoler. Bref, dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as tout en description, tu as mon clé de 10%. Tu as aussi, qu'est-ce que je t'ai dit ? Moi, je t'avais déjà parlé en intro. Regarde dans la description, tu as tout ce qu'il faut. Si jamais tu veux aller plus loin et progresser et devenir la meilleure version. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501